Vous êtes secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, c'est donc vous qui allez être chargé justement de trouver toutes les brebis et toutes les voies pour faire voter cette fameuse réforme de la Constitution. Est-ce que vous pensez que vous aurez la majorité des trois cinquièmes pour la faire passer ? Oui, je le crois. D'abord, la Constitution est très sage. Elle nous donne six semaines avant un premier débat, vraisemblablement à l'Assemblée nationale. Et donc, je mesure bien aujourd'hui... Ça veut dire que le débat aura lieu tout début février à l'Assemblée nationale ? Absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions autour de tout cela, un peu de surprises, beaucoup de confusion aussi. Donc, il va falloir que les choses redescendent et que nous traitions au fond, c'est le travail des parlementaires, nous traitions au fond de ce sujet, à la fois la lettre du droit et puis aussi les éléments du contexte politique, bien sûr. On va parler du fond, mais malgré tout, est-ce que cette réforme de la Constitution a une chance de passer ? Est-ce que vous êtes confiant à ce stade ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait confiant. Je pense que cette réforme va passer. Pourquoi ? Parce que quand on va regarder les choses, et peut-être qu'on a l'occasion d'en parler ensemble, on va s'apercevoir qu'au point du droit, les choses sont très précises, sont très limitées, qu'il y a une décharge émotionnelle très puissante, notamment à gauche, autour de tout ça, mais qu'à mon sens, cette loi et cette proposition de réforme de la Constitution ne heurtent en rien nos valeurs essentielles.